La notoriété de Capucine à Nav ne cesse de grandir. La jeune femme a été découverte dans Secret Story, dans la même saison que Thomas Vergara, le chéri de Navia. Loin de ne faire que de la télé-réalité, la candidate a réussi à se faire une place en tant que chroniqueuse sur NRJ12. Pour la plupart de ses fans, la consécration arrive quand elle intègre Touche Pas à Mon Poste et l'équipe de Cyril Hanouna. Sur le plateau de C8, les téléspectateurs ont pu redécouvrir cette jeune femme qui n'hésitait pas à se mettre en scène sur le plateau. Après un an dans TPMP, l'ancienne candidate de la télé-réalité décide de quitter la bande. Capucine à Nav pourrait-elle revenir dans l'émission ? La chroniqueuse a déjà la réponse et elle préfère se consacrer à d'autres projets. Il n'est jamais facile d'être célèbre et non-stop et hop le vous dit tout des critiques qu'elle reçoit au quotidien. Capucine à Nav reçoit de nombreuses critiques à chaque fois qu'elle poste une photo sur son compte Instagram. La raison ? Son poids et les internautes sont nombreux à demander à la jeune femme de manger plus. Interrogée par un journaliste de public, Capucine à Nav avoue être touchée par les critiques. Ça me blesse, point, les gens, ils jugent alors qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. C'est ma morphologie, je suis comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais dépassé les 45 kilos. Et pourtant, je mange du Mkdo, je mange entre les repas, explique-t-elle. Quand les internautes ne jugent pas son physique, ils critiquent ses relations amoureuses. Il y a quelques heures, Capucine à Nav officialisait son couple avec Alain Fabien Delon, une information qui a affolé la toile. Merci. Merci.